bonjour qu'est ce que vous allez trouver dans la formation maîtriser vos présentations grâce à powerpoint keynote ou slide et bien déjà on va partir du départ ça c'est une bonne nouvelle c'est à dire qu'on va partir du principe que vous ne connaissez absolument pas ces logiciels rassurez vous si vous les connaissez un petit peu si vous les connaissez beaucoup sincèrement j'ai envie de vous dire passer votre chemin mais si vous les connaissez un petit peu je suis persuadé que j'ai plein de choses à vous apprendre pour réussir à pousser ces applications pas dans leur limite mais les pousser assez loin pour vraiment vous régaler avec et les utiliser quasiment au quotidien selon le travail que vous faites selon l'utilisation vous allez pouvoir en faire mais moi personnellement dans mon domaine notamment du web je m'en sers extrêmement souvent présentation des trois logiciels vite fait qu'est ce que c'est powerpoint ça vient de microsoft mais c'est disponible également chez apple coup de force encore de la marque à la pomme keynote par contre c'est disponible que chez apple et slide ça vient de chez google et l'avantage par contre c'est que c'est gratuit mais vous allez trouver également sous windows vous allez trouver vous pouvez utiliser slide sous windows bien entendu mais si vous préférez des logiciels en on appelle en dur c'est à dire télécharger et installer sur votre ordinateur il ya également libre office ou open office qui sont des excellentes suites gratuites qu'on appelle open source et qui vont vous permettre de faire la même chose parce que soyons honnêtes l'application slide en ligne de google elle vous permet d'aller assez loin pour des présentations simples mais elle va être limitée si vous voulez vraiment pousser vos présentations et faire quelque chose de vraiment très très poussé en fait très très j'allais pas dire j'allais dire professionnel mais c'est pas vrai c'est des présentations qui vous allez être beaucoup plus exigeant que ce que vous propose l'application mais on le verra dans la formation les l'application slide est vraiment déjà très très complète comment va se décomposer la formation maîtriser vos présentations on va présenter plus en détail les trois les trois logiciels on va faire le tour des trois logiciels donc c'est une formation avec l'écran filmé et moi en petit à côté histoire que je vous surveille quand même du coin de l'oeil on va voir je vais vous montrer l'esthétique des trois des trois applications et on va en faire le tour un petit peu pour que vous voyez que au final une fois que vous en maîtrisez une vous êtes capable de vous débrouiller sur les trois et ça c'est plutôt sympa ensuite on va je vais vous accompagner pour créer votre première présentation alors comment ça va se passer puisque on est en vidéo et donc vous n'êtes pas à côté de moi et bien je vais vous guider pour que vous fassiez votre première présentation et que vous soyez capable de vous débrouiller donc on va aller de je prends une page blanche et j'arrive jusqu'à une présentation avec des enchaînements et des animations ensuite je vais faire quelque chose qui dépasse un petit peu une formation purement logiciel je vais vous donner mes conseils pour faire une bonne présentation réussie parce qu'une bonne présentation réussie ça se travaille et ça se travaille aussi dans la façon de la présenter c'est à dire ça dépasse un petit peu juste de mettre des photos du texte etc sur une présentation ça c'est le troisième point de cette formation sur la maîtrise de vos présentations et enfin on terminera avec quelque chose que j'utilise depuis très 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 longtemps et c'est vraiment le truc intéressant si vous travaillez sur le web si vous avez besoin de faire des affiches si vous avez besoin de faire de la communication et je pense qu'on a tous à un moment donné besoin de faire ça ne serait ce que pour soi pour une affiche pour la famille etc etc bref si vous faites des publications régulièrement sur facebook sur instagram si vous faites de la publicité etc etc si vous voulez faire des intros vidéo et bien à la fin dans la dernière partie de cette formation je vous montre comment faire avec principalement keynote et powerpoint sur slide je l'ai pas fait cela est possible aussi mais moi j'utilise énormément keynote mais au cas où vous ne soyez pas sur la marque à la pomme et bien je vous expliquerai également comment ça se passe sur powerpoint pour faire des belles présentations les exporter dans des formats d'image qui sont utilisables sur le web ou avec keynote moi j'utilise beaucoup les exportations en vidéo voilà pour vous inscrire la vidéo à la formation pardon et bien il ya juste à cliquer sur le bouton qui doit être quelque part par là selon où vous me regardez sur youtube sur ma chaîne directement ou sur mon sur mon site et directement je suis certain que vous allez le trouver et je vous retrouve tout de suite pour le démarrage de cette formation que vous pouvez suivre à votre rythme à bientôt ciao ciao et et Sous-titrage ST' 501